Bonjour à tous, dans Opinion cette semaine, je reçois Fabienne Buccio, la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Ensemble, nous allons revenir sur les grands dossiers pour 2020 de la région, environnement, sécurité, circulation. On en parle tout de suite. Bonjour Fabienne Buccio. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV7. Je disais en préambule, vous êtes la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes arrivée ici en avril 2019. Ça fait presque dix mois maintenant que vous avez pris vos fonctions. Vous avez donc eu le temps de prendre la mesure de l'immensité de cette région Nouvelle-Aquitaine. Et je voudrais, Madame la préfète, que nous commencions cet entretien sur un des sujets phares de votre action. Vous l'avez rappelé pendant vos voeux. Ce sera l'environnement. C'est une question incontournable aujourd'hui. Elle alimente, bien entendu, les municipales. Mais je voudrais qu'on commence cette interview par le sujet des pesticides extrêmement sensibles en Gironde. Il y a le cas notamment de la municipalité de Parent-Puir qui a pris un arrêté contre l'usage des pesticides dans une bande de moins de 100 mètres de toute habitation. On sait que ces arrêtés municipaux passent devant la préfecture, que souvent ils sont retoqués. Le législateur est aussi intervenu. Faites-nous un point de situation sur la question des pesticides aujourd'hui, sur les conditions d'épendage, en tout cas autour des zones de vie. Alors, sur les arrêtés pris par les maires, trois maires en Gironde ont pris des arrêtés pour limiter l'utilisation des pesticides. Vous avez cité une des communes, Parent-Puir. Ces trois arrêtés sont passés au contrôle de l'égalité à la préfecture pour Parent-Puir. Le recours gracieux que j'ai fait auprès de la mairie n'a pas obtenu gain de cause. Donc nous sommes au TA depuis... J'ai déféré au TA depuis... Donc au TA au tribunal administratif. Au tribunal administratif, pardon, depuis la fin de l'année dernière. Donc c'est une affaire qui suit son cours et qui devrait aboutir. Pareil, le cheminement est le même pour les deux autres. Je voulais juste dire là-dessus, si vous me le permettez, que je suis toujours, en tant que préfète, je suis toujours choquée. Je pense que des citoyens le sont également, de voir des maires prendre des actes illégaux volontairement, alors qu'il y a d'autres moyens d'agir. Ça, c'est le débat, parce que ce n'est pas dans leur pouvoir de police. On avait aussi sur ce plateau une avocate, justement, qui nous expliquait que ça n'entre clairement pas dans leur prérogative. Et pourtant, certains le dépassent au nom de, peut-être, le droit d'assistance, quelque chose qui... Ils se sentent responsables, en tout cas. Non, je crois qu'ils savent et ils l'assument, que les actes qu'ils prennent sont illégaux. Ils savent très bien que ça peut... Je ne veux pas m'engager. On ne sait jamais ce que va donner une action en justice, mais il y a très peu de chances que ce soit reconnu. Donc ils font volontairement un acte illégal. Je dirais que c'est plutôt de la communication plutôt qu'un acte efficace. Moi, je préfère que les élus travaillent efficacement pour le bien-être de leurs aides. Derrière Fabienne Bouchot, il y a aussi la question de la santé publique. C'est ce qui anime ces maires-là. Et c'est pour ça que le sujet est sensible. C'est qu'ils disent qu'on préserve nos habitants, on préserve notre environnement, on agit, on ne pourra pas nous le reprocher. Il y a la question du droit. On connaît la formule, la loi et l'esprit de la loi. Là-dessus, en tout cas, est-ce qu'il y a une situation claire aujourd'hui sur cet usage-là ? Il y a des moyens d'aider autrement ces habitants et de travailler collectivement à la réflexion qui est en cours. Vous savez qu'il y a un arrêté national qui va être pris, une décision nationale qui va être prise pour limiter, avec peut-être des distances pas suffisantes, mais des distances pour protéger les habitations, notamment les lieux sensibles des exploitations agricoles. Et puis, il y a aussi un travail sur les départements. C'est ça, je crois, qui est important, avec une charte qui est actuellement en cours de travail, notamment par les syndicats agricoles, qui discute, y compris avec les associations environnementales. En tout cas, j'en parle pour la Gironde. Il y a vraiment des discussions d'engagés. Et j'ai vraiment espoir, de ce que je sais de la négociation en cours, que la charte qui me sera proposée ira bien au-delà de la distance prévue par les décisions nationales. Voilà, je ne veux pas m'avancer. Ça discute. Il n'y aura jamais un accord complet entre eux, mais c'est déjà bien de discuter. En tout cas, on va dépasser cette bande-là. Ça va aller au-delà des 70 mètres. Je pense qu'il y a une prise de conscience des agriculteurs, mais il faut aussi que, de l'autre côté, on comprenne que les agriculteurs doivent faire leur travail, qu'ils ont des façons de le faire, des outils employés. Et je pense que l'on va progresser. Je crois que c'est là que le travail est important. C'est là que l'on protège les citoyens et c'est là que l'on fait des choses efficaces. Un dernier mot sur cette question-là. Quel est l'horizon, finalement, pour avoir cette décision nationale et avec cette fameuse distance ? Écoutez, ça devrait être... Je pense qu'avant l'été, nous pourrons... Avant, justement, la période où vont commencer vraiment les traitements, c'est là qu'on devrait pouvoir aboutir. En tout cas, c'est mon ambition en tant que préfète de la Gironde et de la Nouvelle-Équitaine. Oui, avant l'été. Affaire à suivre, donc. On va rester sur la question de l'environnement parce que le sujet est extrêmement vaste. Il y a aussi... Alors, évidemment, c'est toujours difficile d'expliquer un contrat d'État-région sur la transition énergétique. Alors, tout le monde comprend ce que c'est la transition énergétique, cette volonté d'avancer sur ce terrain-là. Maintenant, quelles sont les relations, ce contrat d'État-région ? En quelques mots, Fabienne Gouchaud, de quoi s'agit-il ? Comment on peut... Qu'est-ce qu'on peut en attendre pour le grand public, en tout cas ? Vous avez raison. C'est important et parfois mal connu du grand public. Et pourtant, c'est important que le grand public sache ce que l'on fait pour eux et comment on travaille pour eux, puisqu'on travaille pour le citoyen. Ça s'appelle un contrat de plan État-région. Et nous définissons, pour un certain nombre d'années, pour 5 ans, nous travaillons notamment avec le Conseil régional. C'est les deux grands signataires, préfets de région et président du Conseil régional. On définit un certain nombre de thématiques où on va travailler côte à côte, où on se met d'accord avec des financements et des priorités pour une région. C'est ça, un contrat de plan. Alors, parmi ces priorités, voilà. Trois thématiques. Bon, une un peu classique, université-recherche, importante, classique mais importante. Et une, deux autres thématiques sur lesquelles je peux les évoquer, puisqu'on s'est mis d'accord avec le président Rousset là-dessus. C'est la transition écologique énergétique et c'est la cohésion des territoires. Voilà, on ne s'est pas dispersé dans des dizaines de thématiques. Avec ces trois thématiques-là, on doit pouvoir faire du travail utile. C'est-à-dire avoir des financements et porter des projets ? Définir des priorités. Pour l'instant, nous en sommes aux discussions. Nous définissons les priorités, ce qu'on veut mettre dans ces thématiques. Et puis surtout, de travailler, de définir les priorités et de travailler ensemble pour que quand on a choisi une priorité, entre ce que peut faire l'État, ce que peut faire la région et d'autres collectivités qui peuvent se rajouter, ce n'est pas monde fermé, on travaille vraiment en commun, on arrive à couvrir l'ensemble d'un sujet de manière à le traiter le plus efficacement et le plus rapidement possible. Alors concrètement, sur la transition énergétique, quelles sont les pistes de réflexion ? Ça me déboucherait sur quoi ? Il y a plusieurs thématiques. Il y en a une qui me tient à cœur et je sais que le président Rousset est engagé là-dessus. On sait, on est conscients tous, qu'on va avoir dans les années qui viennent, on a déjà un problème d'eau, un problème avec la quantité d'eau, mais aussi la qualité de l'eau. Les deux sont liés. Donc j'ai proposé, le président Rousset en est plutôt d'accord, que l'on fasse des actions particulières pour la protection de nos captages. Alors il y a les captages déjà dits prioritaires, on en a plus de 120 en région Nouvelle-Aquitaine, mais il y a aussi des tas d'autres captages qui ne sont pas considérés comme prioritaires, mais qui existent. C'est par exemple de protéger, d'aller au-delà de la réglementation, non pas par une réglementation plus contraignante, mais simplement par des actions efficaces par rapport aux agriculteurs qui sont souvent... Donc il ne faut pas que l'eau soit contaminée, que ces captages-là prennent des produits. Voilà. Inciter par exemple les agriculteurs, les inciter par des aides que pourrait apporter la région, par un travail également avec l'État, de les inciter, pour ceux qui sont concernés par des captages, pour entrer dans une agriculture biologique. Plus vertueuse. Voilà. Plus vertueuse. Carrément, une agriculture biologique. Tout ça, pour leur permettre de faire le cheminement, il faut quand même entre 3 et 5 ans pour passer en bio. En tout cas, l'idée, c'est d'amorcer cette dynamique-là. Voilà. Et je crois, pour travailler beaucoup avec les agriculteurs, je crois vraiment qu'il y a toute une génération d'agriculteurs qui sait que l'avenir, c'est ça. Et on a une belle agriculture en France. Il faut aussi la préserver. Et je crois que la porte est ouverte et qu'on devrait y arriver. Bon. Donc là aussi, c'est un dossier qu'on suivra. Mais un dossier de longue haleine important sur la préservation des captages pour la ressource en eau. Autre dossier qui est dans votre portefeuille, parce que celui-ci est très large, c'est la préservation du littoral. On connaît la problématique de l'érosion qui est extrêmement difficile, très rude pour le littoral et la côte atlantique. Plusieurs dossiers. Il y a bien entendu le signal. On va commencer par celui-ci. Où en est-on, Fabienne Bouchot, sur l'indemnisation des propriétaires ? Ce dossier est en souffrance depuis des années. On sentait que ça allait pouvoir aboutir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant ? Alors c'est effectivement un dossier emblématique de ce problème de l'érosion. Oui, ce dossier, je pensais très honnêtement, je crois qu'il faut être honnête, je pensais qu'il aboutirait notamment au cours du dernier trimestre 2019. Ce n'a pas été le cas. Mais rien n'est perdu. Nous avons sauvé l'essentiel, puisque les 7 millions qui ont été décidés par notre représentation parlementaire sont reconduits sur 2020. Donc nous en sommes simplement en ce moment. Ça paraît simple, mais c'est quand même compliqué. à la rédaction du protocole. Alors j'ai fait une proposition de protocole qui est transmise au niveau national et j'attends ce retour pour être autorisé à signer ce protocole. Alors je sais bien que c'est long. J'avais reçu les représentants des propriétaires. Je sais bien que c'est long, mais c'est un cas exceptionnel, unique en France. Et il faut comprendre que Bercy et le ministère de l'Écologie regardent attentivement chacun des mots qui sera écrits dans ce protocole. Et puis c'est le ministère de l'Économie et des Finances et l'Écologie de l'autre côté. Voilà ce qui explique... Pour le comprendre très clairement, la réalisation, la rédaction de ce protocole à l'examen, c'est ce qui va permettre de débloquer les fonds, les 7 millions, et d'indemniser. Donc on est plutôt dans une phase administrative de règlement. Cette somme n'est pas remise en cause. Non. Elle est toujours d'actualité. Elle est reportée sur 2020. Donc à ce stade-là, c'est plutôt bien engagé pour les propriétaires ? Oui, c'est plutôt bien engagé. Mais je comprends leur lassitude. Ils appellent régulièrement à mon bureau. Je comprends leur lassitude. Alors on a fait déjà des choses, puisque le bâtiment a été désamianté. Nous avons fait tous les travaux à la charge de l'État. Voilà, on a aussi paré au plus pressé. Mais il faut indemniser ces gens qui sont souvent des gens modestes et qui ont investi là toutes leurs économies. Mais ça me semble normal qu'il y ait une solidarité nationale à leur égard. Je me bats pour ça. En tout cas, on comprend bien que ce protocole-là est observé de très près. Vous l'avez dit, tous les mots sont regardés. Mais en tout cas, la somme, elle, est toujours d'actualité. Et c'est plutôt bien parti. Restons à Soulac, Fabienne Boutchot, sur un autre problème. Toujours là, d'érosion. Le camping Sandaya fait un enrochement en ce moment. On l'a évoqué dans les collènes de Sud-Ouest. C'était en novembre. Ça interpelle notamment les municipalités, en tout cas la municipalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que c'est dans votre ressort ? Là encore, quand on touche au littoral, on imagine qu'on rentre sur un domaine particulier. Alors, il y a la construction de cette digue qui a été... Alors, quand on construit une digue, il faut mieux qu'on travaille avant avec les services de l'État, les services compétents qui vont pouvoir dire si c'est le bon endroit, si c'est la bonne façon de le faire. C'est beaucoup mieux quand on travaille avec la personne ou le syndicat qui envisage une digue. Bon, là, les choses se sont faites un peu dans le désordre. Mais une analyse a été faite par les services de l'État sur cette digue. Elle a été reconnue comme utile. Donc, on a fait un certain nombre de prescriptions par rapport aux propriétaires de la digue en contrôle tous les ans que les prescriptions sont bien réalisées. C'est le cas dans l'exemple de ce camping que vous citez. Donc, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. Donc, ils sont dans les clous. Voilà. Et cette digue est utile. Je reste sur ce sujet du littoral. Plus généralement, est-ce que c'est devenu aujourd'hui une des priorités de vos services, cette construction, en tout cas gérer l'urbanisation de la côte ? On sait que la côte est très attractive. Beaucoup de gens viennent s'installer. C'est très tentant. Il y a ce problème d'érosion. Vous l'avez dit, vous avez mis un peu la pression à vos services pour regarder de manière extrêmement fine les plans d'occupation des sols, les PLU, plan localisation d'urbanisme. Quelle est la tendance, en tout cas ? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur ce sujet-là ? C'est regarder de très près ? Je pense qu'il faut complètement changer de méthode au niveau des plans locaux d'urbanisme, au niveau des PLU. Je pense déjà que ce qui est très bien, c'est quand il y a des PLU intercommunaux, on ne peut pas regarder l'urbanisme qu'à l'échelle d'une commune. Il faut quand même le voir sur un ensemble plus large. Ce n'était pas le cas ? Il y a fort heureusement des PLU intercommunaux, malheureusement pas assez. Donc il faut changer de dimension, regarder un peu plus grand. Et puis il faut aussi changer dans les modes de construction. Je crois que dans ce département, on a encore trop tendance, ce n'est pas le seul, à faire de l'étalement urbain. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait une méthode encore d'urbanisme ici, qui date du siècle dernier, c'est-à-dire du XXe siècle, où on étalait, on faisait de l'étalement urbain. Donc on a pris du retard, on n'a pas pris la mesure des choses. Et on perd quand même un chiffre qui parle, 800 hectares de perdus chaque année en région Nouvelle-Équitaine. C'est énorme. C'est énorme. Des sols qui sont artificialisés uniquement pour des constructions. C'est-à-dire qui, de l'agricole, passent à l'urbanisation. 800 hectares par an ? Par an, sur la Nouvelle-Équitaine. Ce qui est colossal. Donc ce qui est colossal, il faut quand même s'en rendre compte. Avec une prédominance en Gironde, peut-être ? Oui, la Gironde étonne. C'est un grand département, donc il est plus concerné que les autres. Donc oui, il faut changer de méthode. C'est ce que l'on fait. Alors, j'ai trouvé une situation un peu compliquée, puisque mon prédécesseur avait, à juste titre, mis plusieurs procédures, plusieurs PLU, plusieurs autorisations de construire au tribunal. Quand je suis arrivée, j'ai constaté cet état de fait. Mais j'ai aussi proposé aux intercommunalités et aux maires, travaillons ensemble et sortons dans ce rapport conflictuel et essayons d'être efficaces. Alors, plusieurs se sont engagés dans des documents du urbanisme plus vertueux. On est en train de regarder cela. Donc je suis plutôt positive. Mais les choses, et c'est pour ça que j'en ai reparlé au VEU, parce que les premiers documents que j'ai eus à examiner n'allaient pas assez loin. Donc j'ai demandé encore plus. Pour le dire simplement, est-ce que ça va être plus contraignant de construire ? Ça sera plus contraignant. Il faudra faire attention à ce que l'on fait plus que ce qu'on le faisait d'habitude. Plutôt que de faire de l'étalement urbain, commençons à regarder nos centres-bourses, ce que l'on appelle les dents creuses, je crois qu'il faut commencer par ça, par densifier au niveau des centres-bourgs, plutôt que des fois de laisser des maisons à l'abandon. Préoccupons-nous. C'est un peu plus compliqué. Ça demande parfois aussi un peu plus de moyens financiers. Mais l'intérêt est là et il faut le faire. En tout cas, ça doit aller dans cette direction-là. Je voudrais qu'on change tout à fait de sujet, mais ça concerne beaucoup de gens aussi. C'est la circulation. Vous connaissez, ça fait 10 mois maintenant que vous êtes en poste, vous connaissez cette problématique des embouteillages, de cette rocade saturée. On en est où là aussi sur ce dossier-là qui est extrêmement compliqué, qui est devenu aussi un serpent de mer ? On ne voit pas comment, avec autant de camions, autant de voitures, débouchons dès 7h du matin pour rentrer dans Bordeaux. C'est très compliqué. Quelles sont les réflexions ? On est un département extrêmement dynamique. On ne va pas s'en plaindre. Il faut que ce dynamisme continue et qu'on continue à être un département attractif pour les entreprises, notamment, et donc pour l'emploi. Donc ne nous plaignons pas de ça. Continuons à être un département attractif. Par contre, il faut créer les moyens de la mobilité. La population augmentée, elle augmente en moyenne de 20 000 habitants par an. C'est énorme pour la Gironde. Mais aussi bien la métropole que l'État, et je dis également les départements, n'est pas resté sans rien faire. Simplement, les actions qu'on a amenées, notamment sur cette fameuse rocade autour de Bordeaux, ont amélioré la circulation. À part qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'elles ont simplement, les travaux que nous avons faits, ont simplement servi à compenser les arrivées supplémentaires de population. Donc c'est toujours aussi compliqué. Ça ne s'est pas aggravé, mais ça ne s'est pas amélioré. Actuellement, nous sommes en cours. Les travaux sont en cours pour terminer la 2x3 voies sur la rocade. Donc les travaux continuent à leur rythme. Et fin 2022, nous devrions avoir complètement terminé ces travaux. Donc fin 2022, ça c'est l'horizon, on va dire, le plus immédiat. Voilà, le plus immédiat. Donc là, pas de retard dans les travaux pour l'instant. Tout ça suit son cours. On va changer aussi de méthode. Les élections vont avoir lieu. Donc je vais bien sûr laisser passer cette période électorale. Et je vais proposer... Parce qu'il faut forcément un interlocuteur à la ville de Bordeaux et à la métropole. Et je vais proposer au nouveau président de la métropole de faire partie du comité de gestion avec nous pour engager les travaux, qu'on en parle ensemble, et de manière à ce que la métropole soit complètement associée. Alors, ils le sont déjà, mais peut-être pas suffisamment. Et je veux complètement les associer. D'abord, pour qu'on se comprenne mieux et qu'ils comprennent aussi les contraintes, ce qu'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Et c'est en tout cas une autre méthode de travail qui sera, je pense, aussi positive. – Juste une question sur ce terrain-là, parce qu'il y a un candidat au municipal qui disait que s'il était élu, il reprendrait la main, s'il demanderait à reprendre la gestion de la rocade. Est-ce que c'est possible ? Je vous pose ça en en parlant. – Techniquement, c'est possible, que ce soit l'État ou une collectivité. Cette idée-là peut être travaillée, peut être envisagée. Mais je crois que ce qui est possible, et aussi ce qui est utile, et que ce soit la métropole ou que ce soit l'État, c'est qu'on trouve des solutions. Et peut-être la métropole, la gestion de la métropole, ce n'est pas là que sont toutes les solutions pour améliorer la fluidité de la circulation. – Alors, en tout cas, il nous reste 7 minutes, Fabienne Boucher, pour évoquer encore un sujet important, c'est celui de la sécurité. Là aussi, on en parle dans les colonnes de Sud-Ouest, mais les atteintes aux biens augmentent de 8 %, les atteintes aux personnes de 7 %, les cambriolages aussi explosent. Alors là, quelle est la situation ? Parce qu'on voit qu'au moins derrière les cambriolages et les attaques aussi aux biens, il y a le phénomène des MNA, les mineurs non accompagnés. Quel est ce phénomène ? Est-ce que c'est vraiment derrière ces cambriolages, ce sont ces mineurs que l'on retrouve ? – J'ai été profondément honnête dans les chiffres que j'ai donnés. J'ai dit les choses, mais aussi, il faut mesurer les choses. La délinquance augmente en France, Bordeaux, la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine ne fait pas exception. C'est ça aussi qu'il faut se dire, on est dans un contexte. Après, c'est vrai que les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes augmentent en Gironde de l'ordre de 7 et 8 %. Alors, une fois qu'on a constaté cette augmentation, d'où vient cette augmentation ? Alors, on a un phénomène, vous le décrivez, vous venez de le citer, c'est les mineurs non accompagnés, les MNA, violents. Nous, on les qualifie de violents. Ce sont des soi-disant mineurs, souvent majeurs. On les appelle les mijeurs, vous voyez, qui remontent depuis l'Espagne. Et c'est un phénomène qui était très connu déjà sur Paris, sur Lyon, et qui a atteint depuis 18 mois, deux ans, qui a atteint Bordeaux. Ils sont dans des réseaux de trafic humain. C'est terrible pour eux aussi, parce qu'ils sont dépendants à des drogues. Ils sont étrangers. Ils sont étrangers. Et ils sont extrêmement violents. Donc ce sont des filières organisées. Ce sont vraiment des filières organisées qui exploitent ces gamins. Parce qu'ils soient jeunes majeurs ou mineurs, ce sont quand même des gamins qui exploitent ces gamins pour qu'ils aient leur dose de drogue le soir. Il faut qu'ils ramènent un certain nombre d'or, de biens, qu'ils doivent ramener au trafic des bijoux. Alors, vous savez que la loi protège beaucoup les mineurs. Et c'est une bonne chose. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de sujet. Nous, notre travail, c'est de démontrer qu'ils sont majeurs. Et puis, c'est de stopper aussi cette progression et de passer des messages au réseau. On a vraiment très bien travaillé avec la justice là-dessus. Et on a créé à l'hôtel de police à Bordeaux, une cellule de travail sur les mineurs non accompagnés. Parce que chaque fois, ils nous donnent un nom différent, des alias divers et variés, de manière à brouiller les pistes. Et on a chaque fois mis en place, ils refusent de donner leurs empreintes. On ne peut pas les obliger. Donc, on avait vraiment mis un système d'identification. On peut les reconnaître quand ils viennent deux fois, trois fois. Et on essaie et on réussit. Je vais vous dire comment on sait que ça marche bien quand même. de les identifier et de leur montrer et de montrer à la justice tous les faits précis qu'ils ont perpétrés, de manière à ce que la justice puisse agir derrière. Alors, je peux vous dire qu'actuellement, suite à ce travail qui a été fait, nous avons 33 mineurs non accompagnés ou jeunes majeurs qui ont été incarcérés. Donc, on obtient de vrais résultats. Mais c'est une lutte incessante. Et je comprends que la population le vive assez difficilement. Mais en tout cas, les policiers, l'État, vraiment, on travaille tous avec la justice pour obtenir des résultats. Et on en obtient. Avec cette complexité particulière. Avec cette complexité particulière. On ne sait pas à quel âge ils ont. Et souvent, s'ils sont mineurs, on ne peut pas les traiter de la même manière que s'ils sont majeurs. Voilà, c'est la complexité. Samedi dernier, dans le quartier de la guerre Saint-Jean, un homme était victime de coups de feu et a été pris pour cible. Ça, forcément, renvoie à des faits qu'on connaît peut-être plus ailleurs, soit à Toulouse, à Marseille, à Paris, etc. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une forme de violence de plus en plus dure qui arrive ? C'est quoi ? C'est un épiphénomène ? C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude à bord d'autre de voir trop ça ? Je vais vous dire la réalité. Comment vous le percevez ? On parlait tout à l'heure des chiffres de la délinquance qui a augmenté sur les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, sur les homicides, les vols en mer, mais entre 2019 et comparé à 2018, les chiffres diminuent. Donc, il y a moins d'actes. Par contre, quand il y a un acte, c'est normal, il défraye la chronique, il y a une amplification médiatique, ce qui est bien normal. Voilà, donc, en fait, la réalité chiffrée est un peu différente de la réalité ressentie. Néanmoins, il y a un sujet à Bordeaux comme ailleurs. Cette affaire que vous citez en est un exemple. Bon, là, il n'y a fort heureusement pas eu de décès dans ce cas précis. L'auteur a été identifié. Et actuellement, comme on le dit, il est ardemment recherché. Donc, elle se poursuit. Très bien. Très rapidement, pareil, il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on termine avec ce sujet-là. Le mouvement MeToo et la libération de la parole. Là aussi, il y a des chiffres qui sortent avec une augmentation des dépôts de plaintes pour violences sexuelles de plus de 16% en Gironde. Est-ce que vous constatez, on peut dire vraiment que la parole se libère ? Oui, oui. Ça, c'est indéniable. La parole se libère. Les femmes viennent dire les choses. Il y a aussi ce qui se passe au niveau national, au niveau international, qui fait qu'une femme, maintenant, n'a plus honte de ce qui lui est arrivé. Et il y avait aussi une certaine gêne en disant pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi ? Mais maintenant, tout ça est davantage libéré. Puis il y a aussi ce qui a été mis en place. On sait mieux recevoir ces femmes, mieux les accompagner au commissariat, dans les gendarmeries. On a aussi mis en place des travailleurs sociaux, des psychologues, pour pouvoir les écouter et les conduire tout au long des démarches qu'elles ont à faire. Croyez-moi, ce n'est pas simple de vivre ce que ces femmes, pour en avoir rencontré, ce que ces femmes ont vécu. Il faut penser aussi aux enfants qui, souvent, vivent des choses difficiles. Et c'est pour ça, si vous me permisez de le dire, parce que c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur, on va aussi travailler sur les auteurs des violences conjugales. C'est bien de s'occuper des femmes, mais il faut s'occuper des auteurs pour, justement, qu'ils ne récidivent plus. Et puis, surtout... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire durcir la réponse pénale ? Ma grande ambition, c'est... On peut durcir au pénal, bien sûr, mais ça, ce n'est pas mon domaine d'activité. Moi, j'essaie de faire avec les moyens que j'ai. Je vais pouvoir, en 2020, créer des places pour des auteurs de violences conjugales, entre autres. Et on en a parlé avec la procureure. C'est donc une perspective de... Ils seront condamnés, obligés d'aller dans ces structures, ce qui nous permettra de laisser la femme et les enfants dans leur domicile, de manière à moins perturber. De maintenir les femmes et les enfants chez elle. Pourquoi c'est toujours la femme qui part avec les enfants ? Si on arrive à éloigner le mari, à le mettre dans ces structures où il va être traité, eh bien, la femme et les enfants pourront rester chez eux. Et croyez-moi, pour les enfants, ce n'est pas neutre. C'est important. Un dernier mot, ce serait pour quand ? Ça peut être... Oh, ça va. J'espère pouvoir... Alors, on va faire un appel à projet. J'attends les crédits pour ça. Et on va voir les structures associatives qui veulent bien, avec nous, se lancer dans cette aventure. En tout cas, c'est plutôt premier semestre 2020 ? Oui, premier semestre 2020. En tout cas, ça existera en 2020. Ça existera en 2020. Merci. Vous viendrez de nous en parler. Volontiers. Merci, Fabienne Bouchot. Je vous rappelle que vous êtes la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être venue sur notre plateau. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada